Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui on va faire la prise en main et uniquement la prise en main du Alcatel OneTouch Idol 3 qui est sorti maintenant il y a un an. Alors il n'y aura pas de test en particulier parce que ça fait un an qu'il est sorti et ce n'est pas le but en fait de cet appareil-là du fait de sa réception. Le but c'est vraiment de préparer, comme je l'ai mis à l'unboxing, de préparer à la sortie du Idol 4 et je pense que c'est pour mettre en avant la grande différence qu'il va y avoir entre le 3 et le 4 parce qu'il semble y avoir une bonne grosse montée en gamme quand même de l'appareil Alcatel puisque l'année dernière le plus haut de gamme chez Alcatel c'était le Idol 3 à 250€. Aujourd'hui le plus haut de gamme c'est 450€ avec le 4S et le 4 lui est à 300€ quand même et a quand même une belle montée en gamme en termes de puissance etc. Donc dans l'ensemble on est quand même avec un écran 5.5 pouces déjà Full HD avec un Snapdragon 615 que je n'aime pas du tout mais il a deux particularités ce téléphone. Deux particularités que j'apprécie beaucoup. Tout d'abord vous avez un côté réversible mais comme vous allez voir ça pique les yeux pour... Alors j'ai mis une animation aussi qu'il ne met pas du tout en valeur mais ce n'est pas fluide mais par contre ce qui est bien c'est qu'il est complètement réversible. Alors réversible c'est sympa mais ce que je trouve un très dommage c'est qu'ils n'aient pas puissé ça plus loin avec ce côté un peu peut-être symétrique déjà pour l'appareil photo. C'est dommage de ne pas l'avoir peut-être plus centré alors quitte à avoir... parce que c'est bien joli comme ça mais quelque chose d'avoir plus central pour que ce soit un peu plus neutre quand on change, on inverse le téléphone. Et surtout les touches parce que si vous regardez bien les touches, les touches elles sont juste tout en haut du téléphone déjà quand on le tient comme ça. On ne peut même pas déjà avoir accès aux touches. Je trouve que c'est déjà pas très bien parce que pour moi les touches sont censées être directement accessibles. Ce qui fait que c'est soit ça soit les touches sont trop basses. Et là c'est dommage j'avais un coup à jouer avec ce côté réversible donc c'est un peu dommage de ne pas être allé à fond avec ça. Ensuite qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Au niveau de la prise jack, la deuxième particularité c'est au niveau de la prise jack puisqu'on a déjà du son signé JBL sur la sortie jack mais aussi les écouteurs. Puisqu'on a des écouteurs JBL donc des intras, je n'ai pas la référence de ces intras, je sais juste qu'à la sortie il valait à peu près 70 euros ce qui est quand même déjà une belle somme pour des intras. Donc c'est des intras qui font quand même assez cheap, ils ont le droit quand même à un micro test mais le son est vraiment vraiment bon. Il est vraiment pas mal pour quelque chose qui est inclus dans un téléphone à l'achat. Le son est quand même extrêmement bon je trouve par rapport à beaucoup d'intras, enfin tous les intras qui sont inclus qui sont en général juste pourris, c'est juste pour mettre un kit piéton. Alcatel a eu vraiment la bonne idée de mettre des vrais intras parce que je trouve que le son, vous le savez je fais quand même quelques tests d'intras et de casque, c'est quand même quelque chose d'important. Pour moi la musique fait partie un peu de mon monde, de tout ce que j'apprécie. Mais c'est vrai qu'avoir des intras de qualité dans un téléphone c'est assez rare, surtout un téléphone à moins de 300 euros, alors là c'est quasiment inexistant. C'est un pareil que je trouve assez osé d'en avoir mis à l'intérieur avec quand même des intras de qualité et c'est quelque chose qui devrait être renouvelé et qui pourrait faire je pense quelque chose d'appréciable pour la marque. Surtout que voilà, c'est des intras qui sont, ils ont fait un très bon choix. Et derrière il y a quand même aussi, donc on a la possibilité, alors on a la possibilité ici en fait, non pas dans l'affichage, c'est complètement con de chercher du son dans l'affichage. Mais on peut ajouter au nom la lecture de musique en JBL. Donc en JBL en fait on va avoir ce côté un peu plus club, c'est à dire des basses assez poussées, vraiment grosses. Et ce côté un peu surround, un peu reverb, c'est à dire qu'on va sentir qu'il va y avoir une reverb, on va sentir comme si on était un peu dans une grande salle ou un peu comme là si vous l'entendez, c'est à dire que ça va résonner un petit peu. Donc c'est appréciable ou non, il faut savoir les activer au bon moment bien sûr, mais si vous êtes du style à écouter un petit peu de tout, ça peut être assez sympa. On a un lecteur donc qui fait une petite pop-up pour pouvoir s'ouvrir, on a aussi la particularité, alors là par contre j'ai plus de son. Ah si, il y a quand même ça dans l'intègre. Donc c'est ce qui est intégré. Alors en plus de ça, je ne l'ai pas parlé, mais on a droit à deux haut-parleurs en plus de ça en façade. Donc c'est quand même pas mal de bons petits points, il y a pas mal de bonnes petites choses sur ce Lidl 3. Et en plus de ça, ce qu'on peut faire, vous pouvez vous prendre pour un DJ. Bon, j'avoue, je pète les oreilles. Voilà, enfin bon bref, je m'amuse. Mais voilà ce qui est possible. Donc c'est tout con, mais c'est assez sympa quand même, on peut s'amuser quand on s'emmerde. Bah voilà, on peut se prendre pour un DJ. Donc ça c'est plutôt sympa. Au niveau de la partie surcouche, on est sur une surcouche qui est très légère. Alors les icônes, c'est un petit peu particulier. Le fond d'écran, mais pas en l'écran valeur, je trouve un écran un peu terne. Ce qui fait que c'est un petit peu dommage. Et on a quand même ce côté un peu Google Now, mais à la touche Alcatel. Avec les gros titres, on peut avoir la météo. Bon là, je n'ai pas mis, on peut avoir la météo au complet. Donc les gros titres, on peut avoir quelques papiers peints. Ça c'est sympa. Ce qui vient un petit peu casser tout, c'est que derrière, on a les applications à ne pas manquer. Quand on voit les applications en question, surtout des batteries sauvres, c'est un petit peu dommage. Ça casse ce côté-là. Après, bon voilà, les icônes, la qualité de la surcouche en elle-même, c'est un petit peu dommage. Alors après, d'ailleurs sur la surcouche, le souci, c'est qu'on est en 5.0. Alors, il y a eu quelques petites mises à jour entre-temps, mais on reste toujours en 5.0. Et voilà quoi. C'est-à-dire que le multitâche est quasiment inexistant. Et il manque de réactivité, il manque de fluidité. Ce qui fait que j'ai du mal. J'ai vraiment eu du mal avec ce téléphone. J'ai utilisé quelques jours et c'est juste horrible. Et là, vous voyez, le temps que ça s'ouvre, c'est vraiment long. Parce qu'on sent que l'application est compressée. Ce qui fait qu'il faut être patient. Et là, c'est de l'image. En plus de ça, on est avec un Starvagon 615 qui est vraiment pas bon. J'aime pas le Starvagon 615 parce qu'il est tout simplement très mauvais. Et ça se ressent là, on sent que c'est long. Si vous regardez bien, c'est long. Et quand je sors d'un vernis, le Vernitor, qui coûte deux fois moins cher, qui fait beaucoup mieux que ça. Voilà, on sent que moi, j'incrimine 5.0 et le Starvagon en même temps. Pas forcément le cas tel. Parce que ça reste quand même un acteur d'entrée de gamme et de haut de gamme. Ce qui fait qu'en termes d'optimisation, ça ne peut pas aller aussi loin que du haut de gamme. Et avec le Redmi Note 2 aussi, j'ai ressenti malheureusement ces problèmes. Alors, avec les nombreuses mises à jour, on a quand même droit à des versions plus réussies que d'autres. Ils ont réussi quand même pas mal à limiter la casse. Mais chez Alcatel, malheureusement, c'est un peu trop… Non, ça a beaucoup de mal. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal avec la surcouche. Mais voilà, je pense qu'avec Lidl 4, avec Marshmallow, avec le processeur plus rapide, etc., ça va changer beaucoup de choses. Mais voilà, je n'ai pas apprécié l'expérience de façon qualitative sur l'interface. Ça a été assez horrible. Sinon, voilà, dans l'ensemble, en fait, voilà, il a du potentiel. L'appareil, il a une bonne autonomie aussi de 6 heures. L'appareil photo, lui, par contre, il est correct, passable. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de vite fait. C'est pareil, le Vernetor fait mieux. Enfin, beaucoup d'appareils font mieux. Ça, il manque énormément de détails. Clairement, ce n'est pas du tout le but du téléphone. Mais il y a des bonnes choses. Je trouve vraiment qu'il se démarre quand même. Il y a des choses intéressantes. La jack, le fait qu'on ait le double parleur, les intrants intégrés quand même qui sont bons en plus de ça, ils font cheap, mais ils sont bons. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. L'autonomie qui est bonne. Et le côté réversible. Alors, le côté réversible, pour beaucoup, on peut se demander quel est réellement l'intérêt. Eh bien, vraiment, c'est d'avoir ce côté qui s'adapte à vous, en fait, tout simplement. Et ce n'est pas à nous de nous adapter à l'appareil, mais c'est l'appareil qui s'adapte à nous. En fonction de ce qu'on cherche. Et ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que vous le sortez de la poche et vous avez ça. Alors, le problème, c'est que les animations qu'ils ont mis à part, celle de base, sont assez mauvaises. Si vous regardez bien, ce n'est pas fluide du tout. Et c'est le problème, tout le problème de cet appareil, c'est que par beaucoup de moments, ça ne va pas être fluide. Par contre, celle de base, elle est plutôt jolie et elle est fluide. Elle a été plutôt bien travaillée. et c'est la plus réussie, je trouve. Donc, c'est un appareil qui, je suis un petit peu mitigé. Après un an et avec, voilà, en sortie de boîte, un an après avec les correctifs, il est compliqué à utiliser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être très exigeant pour l'utilisation au quotidien. Mais il a des bons points qui font qu'il se démarque. Et c'est vrai qu'Alcatel, là-dessus, a vraiment joué un coup intéressant de se démarquer avec certaines choses. Je trouve qu'ils doivent continuer dans cette voie. On va voir avec les futurs Idolcat. Donc, je crois que c'est le 4S qui intègre le casque VR dans la boîte. Ça, c'est aussi, c'est un peu marketing aussi. Mais voilà, ça permet d'intégrer aussi un accessoire optionnel de base. Et ça permet, en fait, de vraiment s'intéresser à certaines choses qu'on n'aurait pas eu l'occasion de s'intéresser si on n'avait pas eu ça d'intégré. C'est vrai que d'avoir des intras, des écouteurs de très bonne qualité, c'est très rare, surtout avec un prix assez compact. Et moi, je trouve que l'idée est très bonne, du moins l'idée d'avoir essayé. Et ça permet d'avoir, justement, une expérience différente d'un autre téléphone où on va avoir le téléphone et les autres objets à côté. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a les intras qui disent qu'on a le téléphone et on a les intras. Et quand on met le son, le côté en plus sur-end qui est active et de base, forcément, si vous écoutez de l'électro, ça fait... Voilà, quoi. On le sent tout de suite. Voilà, on se dit, ah oui, quand même. Et ce qui fait que, voilà, il se démarque. Et moi, j'aime plutôt bien. Après, il y a des défauts, mais je pense que c'était aussi dû à l'époque. L'inversion Android a été vraiment mauvaise. C'est un match qui n'a pas eu d'upgrade depuis, mais apparemment, 6.0 est prévu pour cet appareil. Et donc, là, voilà, derrière 5.0, le multitâche, ce sont vraiment deux choses qui font que l'appareil est peu réactif, il est lent et en plus de ça, il n'est pas fluide. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Presque, j'ai envie de dire, plus important que tout le reste puisque c'est quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. Le son, à la limite, bon, ce n'est pas ça, mais bon, nos oreilles peuvent s'habituer à quelque chose d'un petit peu moins bien où on a le Bluetooth, à la limite. on a l'écran lui-même, bon, s'il est un peu moyen, ce n'est pas trop grave, etc., mais voilà, on va sur Facebook tous les jours, on utilise tous les jours les SMS et ceci, on fait tout sur notre téléphone et c'est vrai que ça, ça casse un petit peu tout. Donc ça, heureusement que je ne l'ai pas eu en test, sinon c'est vrai que je l'aurais vraiment défoncé sur ce point-là, je pense, de mon point de vue parce que c'est vrai que je suis assez exigeant parce qu'aujourd'hui, sur des téléphones à pas cher, on peut avoir une expérience tout à fait correcte. Donc, quand on a un téléphone qui est un peu plus cher à 2, 3, 4 fois le prix, c'est vrai que j'ai tendance à être beaucoup plus exigeant forcément puisque je m'attends quand même à une qualité à peu près au moins aussi bien qu'un téléphone beaucoup moins cher, ce qui est pour moi normal. Après, il peut y avoir des ratés, ce que je dis, là c'est un raté qui vient de Google, qui vient aussi du processeur choisi, mais à l'époque, il n'y avait pas non plus trop de choix. Donc bon, c'est, voilà, ça arrive tout simplement. Mais voilà, il y a des choses intéressantes, c'est plus là que j'ai envie de me concentrer. Je vais voir quand j'aurai les Lidl 4, je vais voir ce que j'en pensais. Il y a quand même déjà une belle évolution en termes de spécifications et on verra, je pourrais faire un comparatif justement de l'évolution entre ces deux terminales. Donc, je remercie d'ailleurs la marque Alcatel de me permettre ça et ça va être assez intéressant de ce point de vue-là. Mais au moins, je voulais faire déjà une prise en main à part vraiment de l'appareil seul pour dire ce que j'en pensais réellement sans faire un test parce que pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt vraiment un an après sur un appareil milieu entrée de gamme parce que ça va être vite renouvelé et justement, ça va être remplacé par le Lidl 4 qui est bien plus intéressant et qui donne envie de s'y intéresser. Mais voilà, c'est positif Alcatel. Au moins, c'est vrai que c'est quelque chose qui est sympa. C'est qu'Alcatel teste des trucs même s'ils ne sont pas sur un segment haut de gamme. Ils prennent des risques, ils essayent des choses et je trouve ça vraiment pas mal. Donc sur ce, à bientôt sur Technoïd pour de prochains tests. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501